Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à informer dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Mouel Combi dément la disparition de 350 millions de francs CFA dans son bureau. Dans les méandres du pouvoir camerounais, une affaire secoue les esprits. Des millions de francs CFA auraient mystérieusement disparu du bureau du ministre des Sports et de l'Éducation Physique, Narcisse Mouel Combi. Une affaire qui soulève de nombreuses questions et alimente les spéculations. Dans un communiqué officiel publié ce lundi 11 mars 2024, la cellule de communication du ministère a vigoureusement démenti ces allégations, qualifiant ces rumeurs de manœuvres insidieuses destinées à déstabiliser le personnel ministériel. Mais alors, qu'en est-il réellement ? Dimanche dernier, l'annonce de la disparition soudaine de 350 millions de francs CFA a semé le trouble. René Ondoie, entre autres, a rapporté l'incident, décrivant les fonctionnaires interpellés, humiliés, et traités comme des criminels en puissance. Mais la version officielle du ministère peint une toute autre image, rejetant fermement ces accusations comme étant erronées et diffamatoires. Pourtant, cette affaire ne constitue pas le premier scandale financier dans l'entourage de Mouel Combi. Il y a quatre ans, un certain Benjamin Rimm avait été incarcéré pour le vol présumé de 85 millions de francs CFA chez le ministre. Ces récurrences laissent planer des doutes et soulèvent des interrogations sur l'origine et la gestion de ces importantes sommes d'argent. Alors, que se passe-t-il réellement dans les coulisses du pouvoir ? Les accusations de détournement d'argent ne sont-elles que des manœuvres de déstabilisation ou révèlent-elles une réalité plus sombre et complexe ? Les réponses à ces questions restent floues, mais une chose est certaine, cette affaire jette une lumière crue sur les arcanes du pouvoir au Cameroun, alimentant les spéculations et les controverses. Présidentiel 2025 L'ouverture des inscriptions électorales pour la diaspora camerounaise en France en vue de l'élection présidentielle de 2025 Partie 1, manifestations et avancées significatives Les manifestations devant l'ambassade du Cameroun à Paris réclamant l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales ont finalement porté leurs fruits. Après des sommations et des discussions initiées par l'ambassadeur du Cameroun à Paris, André Magnus Ekoumou, le gouvernement a décidé de donner suite favorable à ces revendications légitimes. Partie 2, ouverture des inscriptions Depuis le lundi 11 mars 2024, les représentants des partis politiques régulièrement légalisés au Cameroun et établis en France sont invités à procéder à leur enregistrement auprès de l'ambassade du Cameroun en France. Cette initiative vise à relancer les opérations de révision et d'inscription sur les listes électorales pour la campagne des inscriptions de l'année 2024. Partie 3, procédure d'inscription Les représentants des partis politiques doivent se présenter munis des documents légaux d'enregistrement auprès du point focal et les cams de l'ambassade à Paris pour la circonscription France Nord, et auprès du point focal et les cams du consulat du Cameroun à Marseille pour la circonscription France Sud. Partie 4, réaction politique À l'approche de l'élection présidentielle 2025, les politiciens encouragent les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Cabral Libye, par exemple, a conseillé sur Facebook de se rendre aux antennes d'Elecam pour s'inscrire gratuitement. Cependant, certains leaders politiques sont critiqués pour décourager les jeunes à s'inscrire. Conclusion L'ouverture des inscriptions électorales pour la diaspora camerounaise en France marque une avancée significative dans le processus démocratique du pays. Restez informés des derniers développements et des réactions politiques alors que nous nous approchons de l'élection présidentielle de 2025. Restez avec nous pour suivre l'évolution de cette affaire et découvrez les vérités cachées derrière les apparences. Dans les prochaines semaines, nous irons au cœur de ce mystère pour vous apporter toute la lumière sur cette sombre affaire qui agite le pays.